T'es venu m'insulter ou t'es venu voir ce que j'avais trouvé? Les deux ne sont pas incompatibles, gamin. J'ai tué quelqu'un. Tu m'intéresses. Développe. Qu'est-ce que tu me veux? Je veux passer un accord. Cette clé, elle te permet d'ouvrir le passage vers un autre monde, un univers entier. À ta merci pour en faire ce que tu veux. La voilà, ta monnaie d'échange pour Bill. Ok, ça suffit. Je sais pas pour qui tu te prends, mais le marché ne tient plus. Ah! Ah! Mes pouvoirs! Qu'est-ce qui arrive à mes pouvoirs? Pacte de sang, Cypher. Ton âme appartient officiellement à quelqu'un d'autre. Bienvenue chez la marâtre. Tous les théoristes et les vidéo-essayistes doivent, un jour ou l'autre, se frotter à un morceau plus coriace. Son nom? Bill Cypher. Inconnu. Espèce? Inconnu. Motivation? Très floue. Réel ou non? Inconnu. Réelle apparence? Inconnu. Mais probablement assez horrifique pour conduire la plus saine des personnes vers la folie. Je m'y suis déjà intéressé par le passé. Il avait pris mon apparence. Il avait fait du mal à des gens. À beaucoup de gens. Mais je l'ai piégé. J'ai pris son œil. Je l'ai jeté en pâture à une sorcière en échange de quoi? Elle restait loin de mon monde. Mais je me demande encore si c'est suffisant. Si j'ai pas raté quelque chose. Si, dans l'absolu, Bill n'est pas non seulement toujours présent, mais en plus, s'il n'a pas encore une fois traversé la barrière vers notre univers. Cette scène, c'est la scène qui a changé Gravity Falls. Si ce n'est le monde de l'animation. Pour toujours. Petit contexte. On est le 26 octobre 2015. Et Alex Hirsch, le créateur de Gravity Falls, va bientôt déclarer que la deuxième saison de cette série sera bel et bien sa dernière. Le pourquoi du comment, c'est que Hirsch, il voulait que son histoire se termine avec une véritable conclusion. Mais aussi et surtout, il ne voulait pas que ça continue de s'étirer sur plusieurs saisons. Parce qu'après tout, si c'est pour ne rien dire, pourquoi prendre la parole? Mais bref, ce 26 octobre 2015 sera diffusé la première partie de Weird Magadan, le triple épisode qui vient conclure une fois pour toutes la série Gravity Falls. Et l'ironie là-dedans, c'est qu'il va falloir attendre le 23 novembre pour avoir la partie 2 de la guerre contre Bill Cipher. Et encore deux mois après, jusqu'au 15 février 2016, pour avoir le dernier épisode de la série. Quatre mois d'attente. Quatre mois pour avoir la finale de ce qui est essentiellement un téléfilm découpé en quatre épisodes. Merci Disney. Ce qui est bien là-dedans, c'est que j'ai découvert Gravity Falls avec l'art du streaming. Donc mon visionnage, il n'a pas été découpé en quatre mois pour trois épisodes. Et surtout, j'en suis tombé éperdument amoureux. L'humour, les personnages, l'écriture, le fil rouge conducteur, tout ça, c'est ce qui fait de Gravity Falls, Gravity Falls. C'est-à-dire une série incroyable qui aussi et surtout est ouverte et accessible à tous. Très joli score, tu as fait 17. Et ça fait pitié. Je devrais peut-être recommencer ma fixation sur Wendy. Tu n'es pas fan d'une série minable pour les enfants? Je te signale que quoi, quoi, inspecteur, a un gros potentiel narratif et un humour très subtil que les enfants ne saisissent pas. Mais ce ne serait pas Gravity Falls sans une bonne dose de mystère. Et aujourd'hui, presque dix ans après le final de la série, on va s'intéresser à un des plus gros mystères laissés jusqu'ici sans réponse. Qu'est-ce qui est arrivé à Bill Cypher? Ah, Bill, mon antagoniste préféré. Toute fiction confondue. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos Analyse du Mal. Et de cette pléhiste, c'est simplement devenu l'épisode le plus visionné, étant au total la deuxième vidéo la plus regardée sur cette chaîne à l'heure où je vous parle. Et malgré ça, j'ai l'impression que vous ne l'avez peut-être pas tous vu parce que ce n'est pas la première fois que je reçois ce genre de demande. Si tu es l'auteur de ce message, d'un « Salut, comment ça va? » et de deux « Ne te sens pas mal, t'es vraiment pas le seul à avoir fait cette erreur. » Mais bon, à quelque part, si vous réclamez du contenu, j'imagine que ça veut dire que ce que je produis vous plaît. Si c'est votre cas, soyez sûr de vous abonner, d'activer la cloche, ainsi que de laisser un like et un commentaire pour le référencement, nous disant de quels autres sujets on devrait traiter. Je vous rappelle que si vous voulez interagir avec moi, des teasers pour des futures vidéos ou juste de manière générale que vous aimez l'art numérique, le lien vers mon Instagram, le seul réseau social que j'utilise vraiment, est dans la description. Sur ce, salutationalisation et bienvenue à Fais et Fiction, l'émission On analyse la culture. Aujourd'hui, je vous offre quatre théories sur le retour de Bill Cipher. Si vous avez suivi Gravity Falls juste sur le site comme ça et que c'est peut-être pas un hyper focus pour vous comme ça l'est pour moi, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que dans le fandom, la question du retour de Bill est aussi profonde. Voici donc ce qu'il en est, Bill Cipher, il va bel et bien trouver la mort par la main de Grunkle Stan dans son propre esprit, qui le sacrifiera avec le rayon effaceur de mémoire, le tout pour effacer le démon de l'existence. Mais cependant, au moment de mourir, Bill, il lâche des paroles qui sont totalement incompréhensibles. Incompréhensibles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont simplement enregistrées à l'envers, voici ce qui se passe, encore une fois, quand on les remet à l'endroit. Parfait. Intéressons-nous à ça maintenant et intéressons-nous surtout à c'est quoi le lien entre un potentiel Axelot et Bill lui-même. L'Axelot va apparaître pour la première fois en 2013, quand Alex Hirsch, le créateur de la série, va poster un Reddit AMA, un Reddit Ask Me Anything. Littéralement un Reddit, demandez-moi ce que vous voulez. Ou à chaque fois qu'un des utilisateurs va venir poser une question en rapport avec l'univers de Gravity Falls, il trouvera sa réponse. Sauf si c'est une question qui viendrait spoiler le final de la série. Auquel cas, Hirsch, il va répondre avec la photo d'un Axelot. Hirsch fera référence à cet Axelot comme à son avocat. C'est un petit troll mignon qui est devenu beaucoup plus énorme. L'Axelot sera aussi mentionné par Bill à la fin de la série de manière très discrète, où il dira que, quand il aura arrivé à ses fins, ni Time Baby, ni l'Axelot ne pourra l'arrêter. Il fait référence à l'Axelot comme le grand frottis je-sais-tout. Je sais que c'est pas textuellement dit que c'est lui, mais le fait étant que dans le fandom, ça fait très longtemps qu'on a accepté le fait que c'était l'Axelot. Ce qui vient établir quelque chose, Bill, son pouvoir est en dessous de celui de l'Axelot. Et en même temps, sur le wiki, c'est dit textuellement que le pouvoir de cette entité dépasse énormément celui de Bill et celui du bébé du temps. C'est ensuite vers le livre Deeper and Mabel and the Curse of the Pirate qu'il va falloir se tourner. Un livre où le lecteur choisit son propre scénario, qui va nous faire suivre les Jumeaux Pines dans une nouvelle aventure. Comment est-ce que Alex Hirsch décrit ce livre en particulier? Il dit qu'il n'est pas canon, mais qu'à l'intérieur, il possède une grande partie de canon à l'univers de Gravity Falls. Dans le sens où l'aventure à elle-même n'est jamais arrivée ni à Deeper ni à Mabel, mais par contre, il y a quelque chose dans ce livre qui vient impacter le canon de Gravity Falls. Et vous l'aurez deviné, il semblerait que ce gros morceau de canon, ce soit bel et bien l'apparition de l'Axelot. Il apparaîtra donc quand Deeper et Mabel se retrouveront dans son domaine, un endroit qui est décrit comme un espace-temps à l'extérieur de l'espace-temps. Et même ça, c'est bâtard parce que c'est pas vraiment dans le livre. Dans le livre, t'avais une énigme qui te menait à un cryptogramme, qui te menait à une page secrète sur le site de Disney XD, qui te menait à la page du dit Axelot. Je vous le dis tout de suite, si de manière générale, vous trouvez que pour suivre mes théories, il faut creuser, il faut creuser loin, c'est que vous êtes pas familier avec le fandom de Gravity Falls. Les deux jumeaux seront donc honorés par l'Axelot qui va leur accorder la réponse à une question chacun. Mabel étant Mabel, elle se contente de demander qui es-tu, ce à quoi il répond, je suis l'Axelot. Mais Deeper, il est plus curieux, il va lui demander qu'est-ce que tu sais à propos de Bill Cipher, ce à quoi l'Axelot va répondre avec le poème suivant. 60 degrés qui viennent en Troie, qui vous observent depuis l'arbre de Poulot, a vu sa propre dimension brûler, s'ennuie de la maison et ne peut y retourner. Dit qu'il est heureux, c'est un menteur, blâme l'incendie criminel pour le feu. S'il veut éviter le blâme, il devra invoquer mon nom, une seule façon qu'on lui pardonne son crime, une forme différente, une époque différente. Qu'est-ce que ça nous révèle donc exactement? Voyons voir ça. La première strophe du poème parle de 60 degrés qui viennent en Troie, et ces 60 degrés, ce sont les trois angles de 60 degrés de Bill, qui est bel et bien un triangle équilatéral. Apparemment, la partie avec les bouleaux de bois serait une référence assez semblendue sur les bouleaux dans le premier épisode où apparaît Cipher. On parle donc bel et bien de Bill ici, et ça, ça nous apprend aussi quelque chose, c'est qu'il a totalement brûlé sa dimension. C'est quasi confirmé, et il le regrette, mais il ne peut revenir en arrière. Une théorie très intéressante ici pointe le fait que, dans sa dimension, Bill, il avait un frère jumeau ou une sœur jumelle. Certains surnomment cette entité Will Cipher, et désolé, mais Will Cipher, c'est l'antagoniste de Reverse Fall, une fanfiction de Gravity Falls, qui est représentée comme un univers alternatif où les personnages viennent s'échanger leur rôle. Mais là où tous les personnages sont présentés comme des équivants d'autres personnages de Gravity Falls, Will Cipher, il est simplement présenté comme le frère de Bill dans cet univers. Mais ça reste une fanfiction, c'est pas canon, qu'est-ce qu'on a de plus concret ? Ce frère jumeau, ça pourrait aussi être l'étoile qui symbolise Gideon Glittle dans la série. Un frère en forme d'étoile, avec le même œil au milieu, qui possède des pouvoirs surnaturels tout comme Bill. Ce serait pour ça que Gideon a une affinité aussi proche à la fois avec ce symbole et avec la magie. C'est parce que ses pouvoirs lui viennent en fait de ce démon. Selon Bill lui-même, il vient d'un monde en deux dimensions. La profondeur n'existe pas. Tu crois que tes chaînes sont pénibles ? Imagine la vie en deux dimensions, des esprits plats, dans un monde plat, avec des rêves plats. J'ai libéré ma dimension Stanford. Normalement, l'être humain ne peut comprendre comment fonctionne la dimension de Cipher, mais il va déclarer lui-même que le livre de Edwin Abbott, Abbott, Flatland, est ce que l'humanité a conçu de plus proche à comment sa dimension fonctionne. Ce livre raconte l'histoire d'une dimension où les formes géométriques prennent vie et leur statut social est directement proportionnel à leur nombre de côtés. Dans le sens où un carré ayant quatre côtés serait hiérarchiquement plus bas qu'un octogone à huit côtés. Bill se retrouverait donc tout en bas de l'échelle sociale étant un triangle, ce qui expliquerait pourquoi il a brûlé sa dimension. Dimension qu'aujourd'hui, il regrette d'avoir détruite. Entre alors en jeu l'axolote, qui, selon son poème, va lui offrir une porte de sortie. Si jamais Bill veut absoudre son crime et éviter la sentence, il va devoir invoquer son nom pour se réincarner sous une autre forme à une autre époque. C'est ici donc que les théories commenceront à se multiplier. Une explication satisfaisante étant que Bill s'est réincarné quelques années plus tard dans un épisode des Simpsons spécial Halloween où il arbore l'identité de Loki. Scène qui, au passage, a été confirmée en direct par Alex Hirsch où il déclarera que oui, Bill Cipher est canon à l'univers des Simpsons. Une autre théorie intéressante dit que cette forme différente à une époque différente, c'est en fait la statue de la Cipher Hunt. Cette statue, c'est une chasse au trésor que Alex Hirsch a organisée après la série. Il a laissé des indices autant physiques que sur Internet pour retrouver une énorme statue de Bill qu'il avait lui-même cachée. Et on parle d'une chasse au trésor mondiale. Selon Hirsch lui-même, les fans étaient à fond dedans. Les indices étaient codés et menaient jusqu'à Saint-Pétersbourg, en Russie. Et c'est le 2 août 2016, quelques mois après que la série se soit conclue, qu'un internaute va finalement retrouver la statue de Bill Cipher dans une forêt en Orégon. Dites-moi en commentaire sur une vidéo sur l'histoire de la Cipher Hunt. Ça vous intéresse, ça pourrait être intéressant. Mais le fait étant que cette réincarnation, une époque différente et une forme différente, ça pourrait être cette statue. Peut-être que l'histoire s'arrête ici. Peut-être qu'il ne faut pas chercher plus loin. Mais ça, c'est mal connaître Alex Hirsch. Le poème de l'Axolot parle bien de rédemption, d'absoudre son crime, de trouver le pardon. Et c'est dans cette optique qu'encore aujourd'hui, les fans hardcore de Gravity Falls, tels que moi-même, cherchent Bill à travers le canon. Vous savez donc tout ce que vous avez besoin de savoir pour comprendre où on s'en va. Passons maintenant à notre première théorie. Stan Pines Si je vous demande de me définir Grunkle Stanley Pines, le mot mystérieux peut revenir souvent. Déjà, à la fin de l'épisode 1, c'est très clair que Stan cache quelque chose. C'est même ses cachotteries qui viendront donner forme à de multiples théories sur la série encore aujourd'hui. Peut-on penser que Grunkle Stan, l'homme qui a défait Bill, est bien et bien sa réincarnation ? Pour les fans de Gravity Falls, cette trahison ne fait aucun doute. Je vous rappelle ce qui est marqué dans les journaux de Ford. Ne fait confiance à personne. Rappelons-nous donc de comment la famille Pines vient à bout de Bill. Dans le final de la série, Ford et Stan vont échanger leurs vêtements dans le but de leurrer Bill dans l'esprit de Stanley. Je capitule ! Sache décision ! Je dois bien l'avouer, tu as le chic pour faire le vide dans ta... Hé, t'angemites vraiment bien mon frère jumeau, pas vrai ? À part nos vêtements, rien ne peut nous différencier. De là, Stan va laisser sa propre mémoire se faire effacer avec Bill à l'intérieur de sa tête, dans le but de les effacer tous les deux de la réalité. Ce qui va bel et bien avoir comme effet d'effacer la mémoire de Stan. Après ça, il ne se rappelle plus de qui il est, ni de qui est sa famille. Stan, tu as réussi ! Quoi ? Hé, salut, petite roguine. C'est quoi ton nom ? Stan l'ignore, mais il a accompli un exploit. Il vient de sauver le monde et de me sauver. Nous avons dû effacer sa mémoire pour vaincre Bill. Il n'y a plus rien. Ce qui va durer à peu près cinq minutes parce qu'il retrouve la mémoire presque immédiatement. C'est là qu'il va falloir sortir les produits dérivés parce que si vous ne le saviez pas, le journal numéro 3 existe aussi en copie physique. Et je me maudis tous les jours de ne pas en avoir un entre les mains. Mais bref, la copie physique du journal numéro 3 explique un peu comment le pistolet effaceur de mémoire fonctionne et explique que Stan, il a été capable de retrouver la mémoire aussi vite parce qu'il a été exposé directement à la fois à des éléments et des personnes lui étant chair dans son passé moins d'une heure après que sa mémoire ait été endommagée. On peut totalement double vérifier ce fait. Stan recouvre la mémoire immédiatement avec une exposition rapide, mais Goquette prendra plusieurs épisodes avant de même commencer à reconstruire sa mémoire après avoir vécu 30 ans dans le noir total. Mais ce qui est important ici pour la théorie, c'est pas tant le fait que Stan recouvre la mémoire. C'est le fait qu'en faisant ça, les effets du pistolet ont été nullifiés. Il est donc plus que correct d'au moins se demander si oui ou non, Bill a pu revenir à la vie. Et s'il a survécu, peut-être s'est-il réincarné en Stan Pines. Premièrement, revenons à la cypher hunt, cette chasse pour la statue de Bill. De nombreux fans incluant la chaîne de théorie Film Theorist pensent que cette chasse, narrativement parlant, elle est orchestrée par Grunkle Stan lui-même. Un des premiers indices qu'il fallait trouver, c'était un numéro de téléphone. Un numéro que, quand tu appelais, il t'amenait à une boîte vocale avec un message préenregistré avec une voix qui ressemble énormément à celle de Stan. Message qui Gravity Falls oblige était en fait une énigme pour trouver l'indice suivant. Et cette énigme, c'était tout simplement que le message, il fallait le passer à l'envers. Les messages à l'envers dans Gravity Falls, c'est quelque chose de très courant. Mais à chaque fois qu'un personnage parle à l'envers dans la série, ça a toujours rapport soit avec Bill, soit avec Stan. Gideon, il parle à l'envers quand il invoque Bill Cipher. À côté de ça, pour ce qui est de Stan, dans l'épisode du dépanneur hanté, eh bien Mabel, elle va halluciner un énorme chien qui parlera à l'envers. Et le message qui est dit ici, c'est de ne pas faire confiance à Grunkle Stan. Je me sens vraiment mal pour les gens qui ont regardé Gravity Falls en VF et qui apprennent avec cette vidéo qu'il y a des messages à l'envers dans la VO. Je tiens donc deux camps s'affrontent. On pourrait croire que c'est un fil rouge pour les révélations à venir, sur les origines de Stan par exemple. Mais on pourrait aussi croire que c'est parce que Stan lui-même est, sans le savoir, le plus grand ennemi de Mabel et de Dipper. Aussi dans cette diète chasse au trésor, tous les objets présents ont un rapport soit avec Bill, soit avec Stan. Que ce soit la statue de Bill elle-même ou encore son coffre juste à côté, contenant entre autres des Stanbox, mais aussi une copie du journal numéro 3. Mais pas n'importe quelle copie du journal numéro 3, un exemplaire collector où effectivement il y a bien de l'encre invisible qui peuvent réveiller de nouvelles informations sur la série. Édition limitée à seulement 10 000 copies, que Alex Hirsch considère comme la version définitive du journal numéro 3 et ce qui représente le mieux la série. Sur cette copie spéciale, on retrouve donc un dessin de Stan à l'encre invisible avec un Bill se cachant derrière lui, comme s'il était un démon sur son épaule. Et surtout dans ce même coffre, on trouvait une clé USB avec dessus un enregistrement de la voix de Stan qui chante la chanson « We'll meet again ». Littéralement, nous nous reverrons. À part le message très peu subtil derrière cette chanson de Varalane et son titre par rapport au retour potentiel de Bill, je tiens à rappeler que ce morceau, il est présent dans Gravity Falls. Et je vous le donne en mille, c'est un morceau que Bill chantera à Ford. Juste pour ça, cette théorie est incroyable. Mais c'est pas fini parce que sur ce même enregistrement, Stan, il va prendre le temps de féliciter la personne qui l'a trouvée pour avoir complété la chasse au trésor vers sa statue. Pas la statue d'Alex Hirsch, pas la statue de Bill, sa statue. Stan va ensuite pousser la personne qui a trouvée la statue à lui serrer la main. Pourquoi est-ce que Stan, qui a lui-même passé un accord maudit avec Bill, encouragerait qui que ce soit à lui serrer la main, à moins qu'il ait quelque chose à y gagner ? Je rappelle que tout comme Bill, Stan, à sa base, ça reste un arnaqueur, c'est un charlatan, il profite très souvent de la naïveté de ses victimes. Il avait transformé sa maison en un piège à touristes qu'il avait appelé le Mystery Shack. Comment il arrivait à attirer des visiteurs était un vrai mystère. Il y a des monstres dans la forêt, mais ce n'est qu'une légende. Inventé par des types comme moi pour vendre plein de trucs à des types comme lui. Et puisqu'on parle de poignée de main, c'est justement avec cette action que Stan va presque condamner Gravity Falls. Tu veux que je te prenne la main ? Alors tu dis merci. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Les enfants vont mourir et c'est ma faute. Parce que je n'ai pas été capable de te serrer la main. En refusant de serrer la main de Ford, il laisse Bill prendre l'avantage. C'est donc en serrant une main en tant que Bill que cette fois peut-être qu'il sera libéré. Du côté plus visuel, moi j'aimerais pointer du doigt le fait que Stan, il fait très souvent semblant d'être borne, comme s'il lui manquait un oeil. Exactement comme Bill lui-même est un cyclope. Ce grand oeil a tendance à attirer l'attention du spectateur, loin du fait que Bill est toujours présenté avec un noeud papillon, un chapeau et très souvent avec une canne. Exactement comme Stan. Finalement, vous le savez sûrement, mais dans les trois derniers épisodes, on retrouve Weird Magadden, la ville de Gravity Falls et ravagée par Bill. Et dans cette parodie de l'intro, c'est bien Bill qui réapparaît pour révéler tout ce chaos. Ce Gravity Falls détruit, de la même façon que Stan révèle son Mystery Shack, dans l'intro normale. Parfait, donc si Stan et Bill sont bel et bien des formes différentes de la même personne, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans les faits, le sort de l'axolote, c'est censé être une occasion pour Bill de se repentir, de se faire pardonner pour ses crimes. Et dans l'absolu, par rapport aux agissements de Cypher qui sont présumés, c'est exactement ce que fait Grunkle Stan au cours de Gravity Falls. Stan, il va réussir à la fin de la série à renouer des liens avec son frère Ford, qui jusque-là était mis sur un piédestal toute son adolescence, pendant que Stan, lui, tout ce qu'il faisait, c'était descendre de plus en plus bas dans l'estime de toutes ses figures d'autorité. En devenant Stan, Bill aurait droit à une deuxième chance, une espèce de rédemption qui est permise à Stan, mais que Bill, lui, n'a jamais eu. Une vraie remise en question, qui, en bout de ligne, sera récompensée par une fin heureuse. Trisiste, mais je détecte de nouvelles anomalies étranges près de l'océan Arctique. J'aimerais aller enquêter, mais j'ai bien peur d'être un peu trop vieux pour y aller tout seul. Je ne veux pas y aller avec n'importe quelle personne, Stan. Je veux que ce soit toi. Tu veux bien me donner une seconde chance. En gros, t'as besoin d'une personne pour naviguer jusqu'au bout du monde et partir à l'aventure. Mais dans cette optique, j'aimerais qu'on s'intéresse à un autre jumeau. Dipper. Gravity Falls est en son centre, concentré autour des jumeaux Dipper et Mabel Pines qui viennent passer l'été chez leur grand-oncle Stan. Très vite, ça deviendra apparent que les jumeaux, ils ne partagent pas beaucoup de qualités, si ce n'est leur amour et leur solidarité l'un pour l'autre. Je vais avoir la plus belle photo de toutes les photos. Dishwingor, t'as tout abîmé mes cheveux. Aide-moi, Dipper. Mabel, j'ai trouvé ce qu'il faut pour réussir ta photo. T'es trop drôle. C'est ce qui rend Dipper et Mabel aussi efficaces quand ils se serrent les coudes. Ils sont complémentaires. Très souvent, l'érudition, la curiosité et la créativité de Dipper viendront balancer les côtés chaotiques et lunatiques de Mabel. De son côté, Mabel, c'est un enfant qui rêve et qui a le cœur sur la main. Elle sait aider son frère d'un point de vue moral et plus souvent qu'autrement, lui permet de ne pas perdre de vue ce qui est le plus important. Ça, c'est pour avoir essayé de vous en prendre à mon frère. Vas-y, à toi d'honneur. À toi. Un, deux et trois. Ensemble, ils partagent aussi des défauts comme le fait d'avoir des personnalités totalement obsessives, que ce soit l'obsession de Dipper avec les mystères de Gravity Falls ou celle de Mabel avec les licornes, les chatons, les boys men, etc. Bref, Mabel, c'est une petite fille éternelle et Dipper, il est né à 45 ans. C'est ce qui fait de cette paire de jumeaux une équipe redoutable. Minute, ça n'est pas encore fini. Tu as vaincu Bill deux fois, rappelle-toi. En quoi c'était plus facile qu'aujourd'hui ? Bah, avant, j'avais Mabel. Cet été, j'ai vu des trucs vraiment incroyables, mais rien d'aussi incroyable que toi et ta sœur jumelle. Quand vous faites équipe tous les deux, on dirait un duo de super-héros invincibles. Mais ensuite, dans la deuxième moitié de la saison 2, va t'arriver Grunkle Ford, le frère jumeau de Stan et on se rend compte qu'ils avaient la même relation lui coûtant une bourse d'études. Cet événement aura démoli les deux hommes. Ford, il vit comme un ermite au fin fond de Gravity Falls et puis Stan, bah, il est simplement recherché dans plusieurs états des États-Unis et il ne peut revenir à la maison que quand il aura expié ses fautes. Tout ce que tu sais faire, c'est mentir, tricher et profiter des exploits de ton frère. Grâce à ton frère, nous aurions pu quitter ce tonier, changer de vie. C'est ça exactement. Les jumeaux Stan et Ford, ils représentent ce que Zipper et Mabel pourraient devenir s'ils ne se serrent pas les coudes versus Zipper et Mabel eux-mêmes qui représentent ce que Stan et Ford ont à gagner en réapprenant à communiquer. Entre ensuite Bill, la théorie comme quoi il aurait un frère jumeau ou une sœur jumelle, mais surtout, quel est le rapport avec Dipper ? Selon une certaine lecture de l'oeuvre, Bill et son frère jumeau pourraient avoir une relation qui, tout comme les deux pères de jumeaux Pines, représentent ce qu'ils pourraient devenir dans le futur. Deux êtres séparés par un univers, l'un complètement fou et sociopathe, l'autre, pour autant qu'on le sait, mort. Chaque binôme de jumeau semble posséder quelque chose qu'on pourrait qualifier d'un jumeau supérieur, dans le sens où Ford s'est dit textuellement que les gens pensaient qu'il avait beaucoup plus d'avenir que Stan étant adolescent. Et Bill ? Ben, selon Flatland, normalement, si c'est un triangle et que son frère jumeau est une étoile, hiérarchiquement parlant, il est à des années-lumière en dessous. Et si de prime abord, on pourrait croire que chez Dipper et Mabel, c'est bel et bien Dipper le jumeau supérieur, le plus intelligent, le plus brillant, celui qui a du potentiel, etc. Ben, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus complexe. Mabel est pleinement consciente de l'intelligence de son frère, mais elle n'en souffre pas vraiment. Elle le prend très rarement avec jalousie. Entre-temps, plus d'une fois dans la série, elle a démontré être une fille courageuse avec beaucoup de compétences et de détermination qui elle-même a beaucoup pour se vanter. Sans parler du fait que même si Dipper pointe très souvent le fait que Mabel est assez immature et y réfléchit, ben, elle est loin d'être stupide. Tu es dans le corps de mon frère et moi, je connais chacune de ses faiblesses. C'est le voleur de corps humain. Celui-ci n'a pas dormi depuis plus de 24 heures alors que le bien a eu une bonne vie de sommeil et trois grands verres de jus de bébête. Sortilège des potines Il y a même un épisode qui tourne entièrement autour du fait que Mabel grandit un tout petit peu plus vite que Dipper et ça, ça vient le menacer parce qu'ils ont toujours été de la même grandeur et que maintenant, il se sent inférieur à elle parce qu'elle a un millimètre de plus que lui. Et cet épisode en particulier, il montre que Dipper, il est meilleur que Mabel à bien des choses. Mais la différence, c'est que Mabel est capable de vivre avec ça, avec Dipper, le fait d'être plus petit, ça fait du drama et il se sent inférieur. L'épisode se conclut avec Dipper qui accepte le fait que Mabel est un petit peu plus grande que lui parce que lui-même, il a de très bonnes qualités et c'est là la différence entre ce binôme et les deux autres binômes. Dipper et Mabel sont tellement proches qu'ils ont accepté que l'un l'autre sont meilleurs que leur opposé sur certaines choses. Versus Stan qui a toujours été jaloux des compétences de Ford et qui sur cette théorie, Bill, eh bien, il serait simplement jaloux du statut social de son frère. Pour comprendre pourquoi c'est important pour déterminer l'identité de Cypher, prenez la chose comme suit. Si Dipper se sent réellement inférieur à Mabel à intérieur de son binôme de juvaux et que Bill dans son binôme à lui, hiérarchiquement parlant selon les lois de Flatland, il est inférieur, se pourrait-il que Cypher soit bel et bien l'homologue de Dipper dans son univers ? Pour comprendre d'où vient cette idée, il faut se tourner vers une autre série d'animations à succès j'ai nommé Rick et Morty. C'est plus ou moins établi que Gravity Falls et Rick et Morty partagent le même canon ou tout du moins le même univers. Bon, même pas en fait, ils partagent le même multivers, mais après tout, le multivers c'est au centre de l'intrigue de Rick et Morty. Et depuis déjà une décennie, on peut retrouver des easter eggs faisant penser que Gravity Falls se déroule dans un des univers alternatifs canon de Rick et Morty. Des easter eggs simples, comme ces deux Morty habillés en Dipper et Mabel, comme des plus littéraux, genre cette image de Ford et Rick qui mangent ensemble dans un teaser de la nouvelle saison. Le plus connu étant que dans un épisode de Gravity Falls, Grunkle-san va ouvrir un portail dimensionnel et y faire tomber trois objets, un stylo, un calepin et une tasse. Trois objets qui ressortiront de l'autre côté dans un portail dans la série Rick et Morty. Et devinez qu'est-ce qu'on retrouve dans la scène de la mort de Bill? Bingo! C'est la même tasse dans le background. Bref, si au début c'était simplement des easter eggs, l'épreuve commence à s'accumuler et ça devient très difficile de refuter qu'à un certain niveau pour garder la logique des deux oeuvres intactes, il faut considérer qu'il y a bel et bien une liaison entre Rick et Morty et Gravity Falls. Une série donc détenue par Warner et une autre détenue par Disney, j'imagine pas la gueule du contrat. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre théorie? C'est simple, si Rick et Morty et Gravity Falls partagent le même multivers, alors quand une série établit des règles sur le fonctionnement de ce multivers, l'autre série doit probablement les suivre. Et dans Rick et Morty, une règle qui est établie, c'est que dans presque tous les univers, chaque personne possède un double dépendamment des choix commis par leurs ancêtres ou et leurs descendances. Par exemple, le Rick que l'on suit, c'est le Rick numéro C137 qui vient de cette dite dimension. Mais dans la dimension, disons je sais pas, A129, eh bien on retrouve un autre Rick avec ce matricule mais aussi une autre Summer, un autre Morty, un autre tout le monde. Avec quelques exceptions, oui, je sais, mais le fait étant que c'est comme ça que la plupart des univers fonctionnent. vous avez un homologue de vous-même dans la majorité des univers du multivers. Et le fait étant qu'il y a un nombre infini d'univers. Voyez donc ça, comme tous les multivers, il y en a exactement la même quantité qu'il y a des nombres sur la planète, donc infinis. Et que des doubles de vous dans ces univers, il n'y en a pas dans chaque univers, mais il y en a, disons, autant qu'il y a de nombres premiers, c'est-à-dire des nombres qui sont divisibles que par un et par eux-mêmes. Ça, ce que ça implique, c'est qu'il y a moins de vous alternatif que d'univers alternatif, mais ironiquement qu'il y a quand même une quantité infinie de vous. Lâche un commentaire si tu as compris, même moi je me suis perdu dans mes pensées. Ce que j'essaye de vous dire, donc bref, c'est que, par extension, dans Gravity Falls et dans Rick and Morty, s'il y a un double de quelqu'un dans un univers, il est plus que probable que cette personne soit présente dans la majorité des univers qui composent le multivers. Et ça, Bill n'y fait peut-être pas exception. Je le rappelle, mais Bill, il est natif d'un univers alternatif à celui de Gravity Falls. Et ça, ça veut dire qu'il y a dans l'univers de Gravity Falls, il doit probablement avoir un double. Et ce double, c'est peut-être Deeper. Voyons donc ça. Premièrement, Bill, il est plus vieux que Deeper. En fait, Bill, il est infiniment plus vieux que notre univers lui-même. Pendant mille milliards d'années, je suis resté piégé dans ma dimension en ruine, dans l'attente d'un nouvel univers Et tout à l'heure, je disais que la relation entre Ford et Stan représente ce que les jumeaux Pines, Deeper et Mabel pourraient devenir s'ils ne se serrent pas les coudes. Mais sur cette lecture, Bill et son propre frère jumeau, ils représentent peut-être ce qui se passerait si Ford et Stan ne se réconciliaient pas, si Deeper choisissait de s'éloigner de Mabel. De fil en aiguille, on peut donc argumenter que Bill, il vient d'un univers où lui, Deeper, a choisi de rester à Gravity Falls et de ne pas revenir en Californie à la fin de l'été avec Mabel. Un univers avec des lois de la physique différentes mais avec les mêmes événements, un peu comme dans Across the Spider-Verse avec les événements canoniques. Un univers où Bill, il n'a pas forcément fait le bon choix par rapport à sa famille et ça a fait que ses relations ont continué de s'envenimer. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi et c'est une super opportunité pour moi. Et c'est une horrible opportunité pour moi! T'es le seul sur qui je pouvais te compter et maintenant toi aussi tu m'abandonnes! Mabel, elle fait ressortir les meilleurs côtés de son frère Deeper. Alors peut-être qu'en son absence, c'est ses côtés les plus dégueulasses et sombres qui prendraient le dessus. Ensuite, Deeper et Bill, ils souffrent tous deux un certain point de la solitude. Pour Bill, c'est dit explicitement qu'il aimerait retourner dans sa dimension mais qu'il ne peut pas parce qu'il y a foutu le feu. Au point qu'il est prêt à amener de plus en plus de démons vers Gravity Falls pour être capable d'y faire la fête. Mais posez-vous la question, si ces démons sont bel et bien à son service, sont-ils pour autant ses amis ? Et Deeper, de son côté, c'est aussi quelqu'un de très seul, même si ce n'est pas explicitement dit. C'est clairement Mabel qui a des compétences sociales. Elle se fait des amis proches au cours de son été chez Stan. Deeper, lui, c'est un nerd socialement awkward et même en dehors de Gravity Falls, c'est jamais mentionné qu'il est des vrais amis à l'école, par exemple. La seule fois où est-ce qu'on le voit penser un bon moment d'amitié qui n'a pas rapport avec une plus grosse quête pour faire avancer le scénario ou quoi que ce soit, c'est quand il joue à Donjons, Donjons et plus de donjons avec son grand-oncle Ford. Autre argument pendant le Weird Magadon, Bill, il va pétrifier presque tous les habitants de Gravity Falls sauf Mabel. Il va l'enfermer dans une bulle où elle a littéralement tout ce dont elle peut rêver. Pourquoi ce traitement de faveur ? Peut-être parce que Mabel rappelle à Bill son propre frère ou sa propre sœur. Ensuite, on a déjà établi que l'axolote va intervenir au moment de la mort de Bill pour lui sauver la vie mais on n'a jamais su pourquoi est-ce que Bill avait obtenu ce droit. Peut-être que c'est simplement en voyageant dans sa dimension. Quand les jumeaux Pines se retrouvent devant l'axolote, c'est bien à 10 peurs que ce dernier va donner le poème qui explique comment il sauvera la vie de Bill. Dernier argument, Bill, il est doublé en VO par Alex Hirsch lui-même qui est le créateur de la série. Créateur qui a basé Deeper et Mabel sur lui et sur sa propre sœur jumelle. Bill et Deeper sont donc d'une certaine façon tous les deux une réflexion de Alex Hirsch dans l'univers de Gravity Falls. La théorie que je vous propose donc, c'est une sorte de boucle temporelle infinie dans chaque univers de Gravity Falls. Boucle temporelle où chaque fois, Deeper doit choisir si oui ou non il retourne en Californie avec sa sœur ou reste explorer les mystères du monde avec son oncle Ford. Et si Bill était le seul variant de Deeper à avoir quitté Mabel et s'il avait fait les mauvais choix, avait brisé la famille Pines au point d'en devenir un monstre plus le temps avance. Pour Deeper, alors, devons-nous apprécier qu'il soit resté avec sa sœur ou devons-nous regarder son avenir avec un grand œil jaune ouvert sur les possibilités infinies du multivers? Salutationalisation! Je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez interagir avec moi, Instagram est le seul réseau social que j'utilise vraiment. J'y poste non seulement régulièrement mes dessins numériques mais aussi des teasings pour les futures vidéos. Et si jusque-là vous aimez ce que vous voyez, ce dont je ne doute absolument pas, je vous redirige donc soit dans ma bio soit dans la description de la vidéo vers ma galerie Artpal. De là, vous pourrez commander une de mes œuvres pour embellir votre œuvre chez vous. Choisissez simplement votre œuvre favorite parmi la très vaste sélection disponible. Choisissez ensuite votre support du cadre à la toile passant maintenant même par l'impression sur métal et supportez mon travail tout en ayant droit à une œuvre que vous appréciez particulièrement directement sur le mur de votre chambre ou de votre salon. C'est grâce à vous, le public, si je peux continuer de faire ce que j'ai envie de faire par passion et je suis hyper content de pouvoir finalement vous offrir quelque chose en retour. Visitez donc la description de la vidéo pour y retrouver les liens vers Instagram et Artpal. Sur ce, revenons à nos moutons. Axolot. L'Axolot. Probablement, non, laissait tomber clairement le plus grand mystère de Gravity Falls. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il représente. Tout ce qu'on sait, c'est que son pouvoir est massif. Tellement massif que l'esprit humain ne peut peut-être pas le comprendre. Mais justement, se pourrait-il que cet Axolot en particulier soit plus proche de Bill qu'il n'y paraît ? Dans le journal numéro 3 dans la section qui parle de Bill Cypher, on peut trouver une énigme qui, une fois décodée, donnera au lecteur « Maudit soit l'Axolot, toutes les conspirations sont vraies. » Et je le rappelle, mais Bill lui-même, c'est une conspiration. En fait, c'est la plus grande conspiration de l'histoire de la fiction. Il est l'œil de la Providence, le symbole adopté par les Illuminati, la société secrète que les théoriciens du cronplot croient derrière tout ce qui n'a jamais été à travers l'histoire. Mais le fait étant que Bill, derrière le fait qu'il soit simplement l'œil de la Providence, dans le journal numéro 3, on apprend qu'il est bel et bien derrière la plupart de ses théories du complot. Selon le journal numéro 3, Bill, il aurait aidé George Washington pendant la guerre d'indépendance. Il aurait ordonné aux Égyptiens de conduire des pyramides pour pouvoir ouvrir un portail dimensionnel amenant au passage le dieu Anubis sur notre Terre. Et ce serait même lui qui aurait aidé Stanley Kubrick à faker l'alunissage. On a aussi une petite biographie de Ford dans ce journal numéro 3. Et on apprend que pendant ses voyages dans la Dimension Cauchemar, il a rencontré une société de réfugiés qui ont survécu à Bill. Ford sera secouru par une femme qui viendra lui installer sa fameuse plaque de métal dans la tête qui empêche Bill d'y pénétrer. De toute manière, ma mémoire ne peut même pas être effacée, rappelle-toi. Cette femme dira au passage à Ford qu'il est l'homme qui est destiné à vaincre Bill. Elle se présentera comme l'oracle. Et un oracle, avant tout, c'est l'expression d'une divinité par un ou une mortelle. Comme l'oracle de Delphes qui est l'expression du dieu Apollon dans la mythologie grecque. Cet oracle, c'est l'oracle de l'Axolot. Elle sert donc cette divinité. Et Ford va la rencontrer dans la Dimension Cauchemar où Bill a élu domicile, dans ce qui est essentiellement un camp de réfugiés pour les gens que Bill n'a pas exécutés. La question se pose alors, si l'Axolot est la divinité qui protège une société réduite à néant par Bill et que l'oracle de cette société qui est censée exercer sa volonté fait quelque chose pour activement nuire à Cypher, pourquoi est-ce qu'à la fin de la série, l'Axolot vient bel et bien en aide à Bill Cypher ? L'explication qui saute tout de suite aux yeux, c'est le fait que au préalable, l'Axolot et Bill, ils auraient passé un accord, une de ces fameuses ententes dont Bill a le secret. Selon cette théorie, donc Bill, il aurait offert quelque chose à l'Axolot et en échange, l'Axolot lui aurait offert une chance d'être pardonné si besoin était. Cependant, ça implique que Bill lui-même, il serait capable d'offrir à l'Axolot quelque chose dont il a besoin et considérant le fait qu'on parle de ce qui est basiquement un dieu créateur, je ne pense pas que ce soit possible. C'est dit directement sur le wiki que l'Axolot, il est infiniment plus puissant que le bébé du temps et que Bill et que Bill, en tant que tel, son but, c'est de devenir assez puissant pour éventuellement dépasser cet Axolot. Même dans l'édition spéciale du journal numéro 3 avec l'encre invisible, on apprend que Ford, il se demande s'il peut exister un opposé total à Bill, que Bill est l'incarnation du mal et donc, il se demande si cet Axolot, il pourrait ne pas être l'incarnation du bien. Le tout avec l'image d'une constellation qui vient prendre la forme d'un Axolot comme pour confirmer que c'est bel et bien ce que Ford pense. Narrativement parlant, donc, l'Axolot semble être complètement contre Cypher d'un point de vue d'alignement moral. Et Cypher, ben, il n'a pas l'air assez puissant pour pouvoir lui offrir quelque chose qu'il voudrait. Ça, ça implique que l'Axolot avec ce fameux poème où il doit invoquer son nom pour être capable d'absoudre son crime, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il lui offre une chance de rédemption mais que Bill n'a pas utilisé avant de mourir. Pourquoi ? Parce qu'il était sur le point de mourir et il l'a utilisé pour s'en sortir. Mais jusque-là, Bill, il ne voulait pas de la bonté de l'Axolot. Pourquoi lui offrir cette chance ? Probablement parce que Bill est une forme ultime du mal et donc, si l'Axolot est sa forme complémentaire et opposée, c'est une forme ultime du bien et donc, il est capable de voir le bon même en la personne la plus mauvaise ici, étant Bill. Un dieu bienveillant qui est capable d'offrir la rédemption à qui que ce soit, même à une créature aussi horrible que Cypher, quoique ça peut être encore plus complexe et si cet Axolot était en réalité le frère jumeau de Cypher. Je l'ai dit et je vais me répéter mais dans Gravity Falls, les relations entre jumeaux, c'est le centre du développement émotionnel des personnages. Deeper et Ford sont des solitaires, intelligents, réfléchis et curieux qui contrastent avec le chaos de Mabel et Stan, surtout avec leur caractère beaucoup plus explosif en fait. Et ma chérie, lance la veille pour ton oncle Stan. C'est parti, Super Mabel en action! Peut-être que c'est encore une fois cette notion qui vient opposer Bill et l'Axolot, le premier représentant le mal et le chaos, le deuxième représentant l'ordre et le bien. Chaos représenté par le fait que Bill n'a absolument aucune hiérarchie, lui, son but quand il arrive à Gravity Falls, c'est de commencer à faire la fête et que l'Axolot, il a sous sa protection une véritable société organisée. On a donc ici l'ordre et le chaos. Et oui, je vous entends, ils ne peuvent pas être jumeaux, l'un est un Axolot, l'autre est un triangle, soit. C'est montré de multiples fois dans la série que Bill, il choisit de changer de forme à volonté et on a déjà établi que l'Axolot est massivement plus puissant que Bill. Peut-être que ses pouvoirs de métamorphe lui permettent de prendre cette forme encore plus complexe. Et si on lit cette théorie avec la théorie comme quoi chaque binombre de jumeaux possède un jumeau qui est vu comme supérieur, ça colle avec le gap de puissance massif que l'Axolot a au-dessus de Bill. À noter que Bill, il fera bien référence à l'Axolot comme un monsieur je-sais-tout dans un épisode. Comme si l'Axolot, il avait tendance à prendre Bill de haut. Et si en fait, ce n'était qu'un frère qui tente d'aider son jumeau mais qui n'y parvient pas à cause de son entêtement. Et oui, dépendamment, depuis tout à l'heure, je fais référence à ce frère jumeau comme un frère ou à une sœur. Cependant, ça, c'est une image qui tourne beaucoup dans le fandom dont malheureusement, je n'ai pas réussi à retrouver la source mais qui dit que l'espèce de Bill ne s'encombre pas du concept de genre et de race. Il est genré au masculin par souci de simplicité pour le développement du scénario mais dans les faits, l'espèce de Bill, ils n'ont pas la même notion de genre, de race voire même d'orientation sexuelle que nous, les êtres humains, on a. Et même, en fait, si long, on n'est pas vraiment censé comprendre. Et en vrai, ça, si c'est vrai, ça vient quand même méchamment patcher les trous dans cette théorie comme quoi l'axolote pourrait être à la fois un mâle et une femelle dépendamment de quelle théorie on veut suivre. Même en termes de représentation physique, c'est globalement accepté dans le fandom que l'esprit humain ne peut pas comprendre la complexité de Bill Cypher, que son espèce n'existe juste pas sur le même plan de la réalité qu'un esprit humain. Si vous voulez la forme du triangle et de l'axolote chez les jumeaux Cypher, c'est plus des formes que la série et le livre les fait prendre pour que l'esprit humain soit capable de comprendre ce qui est mis devant lui. Et enfin, argument final, c'est l'heure de creuser la mythologie aztèque. Dans le fandom de Gravity Falls, les fans ont pris l'habitude d'étroitement lier l'axolote au dieu Xolote, le dieu aztèque de l'étrange, du feu, de la foudre, même du soleil à une époque, mais aussi le dieu des jumeaux. Et selon la légende, Xolote aurait bel et bien une fois pris la forme d'un axolote pour éviter d'être sacrifié par, devinez qui, son propre frère jumeau. Exactement comme Bill aurait brûlé sa dimension. Peut-être que son frère jumeau s'est transformé en axolote à amasser du pouvoir et s'est réfugié dans son propre domaine à l'extérieur de l'espace-temps. Et le pire là-dedans, c'est qu'on pourrait presque en obtenir une confirmation. Ce mois de juillet 2024 sortira le livre de Bill, un ouvrage donnant sa chance à Bill de parler de son histoire. Il y a très fort à parier qu'on aura donc des réponses qui viendront. Alex Hirsch oblige, soulevé encore plus de questions. Et justement, en parlant de l'axolote et d'Alex Hirsch, en 2017, dans une entrevue, il a dit que cet axolote, c'était un petit peu un crochet pour la série, que c'était quelque chose qu'il n'avait pas tout à fait expliqué, mais que s'il ressentait le besoin éventuellement de revenir à Gravity Falls, ce qu'il est en train de faire avec le livre de Bill qui sort cet été, eh bien, l'axolote, ce serait sa fenêtre pour y parvenir. Il y a donc très fort à parier que l'axolote va venir jouer un rôle très important dans le futur canon de Gravity Falls. Mais aussi que ce livre va explorer l'histoire de Bill et peut-être même nous apporter des réponses face à cet axolote et à leur lien, un lien fraternel qui explique comment ces deux forces peuvent à la fois s'opposer et s'entraider. Un frère jumeau au grand cœur étant le dernier à avoir le potentiel de rédemption chez sa forme complémentaire. Mais en bout de ligne, peut-être que je me trompe. Peut-être que Bill a trouvé un autre univers où se réfugier, un univers où même l'axolote ne peut agir. Alex Hirsch En termes du message secret de Bill à la fin de la série, j'aime les histoires qui complètent leur arc émotionnel mais qui laissent des fils conducteurs pour marcher. Ça donne aux fans quelque chose sur quoi théoriser et me donne une fenêtre d'où je peux revenir dans ce monde si jamais je le souhaite. Telle est la déclaration de Alex Hirsch à propos du message de l'axolote de Bill à la fin de la série ce qui est la raison pourquoi il est un de mes si ce n'est mon cinéaste préféré de tous les temps. Gravity Falls est sorti à une époque où les fandoms et par extension les théories de fans c'était pas encore exactement ce que c'est aujourd'hui. A l'époque, un easter egg dans le dernier Marvel c'était pas forcément une invitation pour les fans à se poser des questions à aller chercher des vidéos sur YouTube voire à créer leur propre post-reddit et ou vidéo comme celle-ci pour faire de la promotion pour l'oeuvre. C'était simplement des petits messages et des petites blagues que se laissaient les réalisateurs les uns les autres. Mais Alex Hirsch en tant que tel il a su voir le potentiel derrière les théories de fans. Il peut peut-être même être considéré comme le proto-théoriste. Dans le sens où Gravity Falls à l'inverse des autres produits de son époque c'est pas simplement une série qui laissait des questions en suspens c'est une série qui venait inviter voire tenter les internautes à échanger leurs théories. Et Alex Hirsch ben il y participait vraiment. Et récemment quelque chose est arrivé. Quelque chose d'assez incroyable parce que Bill Cipher a su traverser la barrière dimensionnelle vers notre univers. Oui aussi invraisemblable qu'il en soit c'est la théorie qui fait énormément parler de Gravity Falls ces dernières semaines. Théorie qui d'ailleurs était le dernier épisode de Film Theory qui était animé par Matt Pat le créateur de la chaîne. Un peu d'amour pour Matt Pat dans les commentaires. On en a perdu un vrai. Est-ce que Alex Hirsch est vraiment habité et possédé par une entité démoniaque en 2D de sa propre création? Non. Enfin probablement pas. Enfin j'espère que non. Mais le fait étant que Hirsch il adopte un point très méta. Il est en train de construire une narrative à travers plusieurs médiums en termes de canon où Bill Cipher est bel et bien en train de transitionner vers notre univers. Et à ça je réponds « Hey come on! Je l'ai fait il y a 6 mois ça! » Mais bref Alex Hirsch possédé par Bill Cipher voyons ce qu'on a là-dessus. Il faut encore une fois se tourner vers l'édition spéciale Blacklight du journal numéro 3. Je crois que vous ne comprenez pas à quel point je regrette de jamais avoir eu l'occasion d'avoir ce journal entre les mains. Il a été vendu à seulement 10 000 exemplaires et disons que le racheter en deuxième main sur eBay c'est pas exactement dans mon budget. Heureusement grâce à Tumblr ou par l'axe-là tout puissant j'aurais jamais cru dire ça à voix haute. Bref un utilisateur de Tumblr a bien réussi à mettre la main sur le journal numéro 3 et à uploader toutes les pages en ligne. Premièrement en ouvrant le journal on voit une lettre de Hirsch en personne avec sa photo mais en soulevant la dite photo et en l'éclairant avec une lumière ultraviolette on retrouve Cipher avec le message « Bill était ici » directement sous la photo de Hirsch comme si Bill lui-même il était là à nous dire qu'il tire les ficelles. Et non seulement moi je crois que c'est vraiment ce qu'Alex Hirsch est en train de construire comme narrative mais en plus il est en train de pousser les fans à se poser des questions là-dessus. Pas loin après dans le livre tu vois un autre message à l'encre invisible avec écrit « que le jeu commence ». Souvent dans ce journal Bill viendra tenter le lecteur à le libérer comme par exemple cette page où des mots sans queue ni tête apparaissent. Mais ce sont en fait des anagrammes pour « please help me it's all over trust no one » littéralement « aidez-moi » « s'il vous plaît » « tout est fini » « ne faites confiance à personne » ou encore cette page où Bill va tenter de nous faire répéter son nom trois fois à voix haute seul dans le noir une référence évidente à la façon d'invoquer Beetlejuice. Et cette page explique aussi que Bill il est capable d'écrire dans le livre parce qu'il prend le contrôle du corps de Ford et la théorie veut que c'est exactement ce qu'il est en train de faire avec Alex Hirsch. Dans son sous dans Gravity Falls Bill a su écrire dans le journal parce qu'il a pris le contrôle de son auteur Ford et que dans notre univers il écrit dans le journal en prenant le contrôle de Alex Hirsch qui en est l'auteur canon. Vous savez on parle beaucoup de multivers en fiction récemment mais moi j'aime vous parler dans ces vidéos d'omnivers de toutes les sphères d'univers existantes fictives au réel ça c'est l'omnivers. Mais bref ça qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend que Bill dans l'univers de Gravity Falls il a peut-être bel et bien la capacité d'agir comme une entité méta qui brise le quatrième mur. Argument suivant donc le Book of Bill qui sort cet été c'est bel et bien Alex Hirsch qui est crédité comme son auteur mais selon les informations disponibles il est écrit du point de vue de Bill Cypher. C'est peut-être juste un cas d'écrire un livre à la première personne mais ça plus tous les autres indices qu'on a comme quoi Alex Hirsch est en train de bâtir une narrative autour de Bill qui prend le contrôle de l'auteur de Gravity Falls lui-même ça commence à faire beaucoup. Et là-dedans ce qui est drôle avec Alex Hirsch c'est qu'il s'amuse énormément à nous voir décortiquer tout ça. Il s'adresse au potentiel lecteur de ce livre en disant je cite « Malgré les rumeurs l'auteur n'était pas possédé par un démon en écrivant ce livre je répète pas possédé par un démon. » Ça c'est vraiment une information très suspecte que le site de précommande du livre semble être en train de mettre en valeur. Quatrième argument on a déjà vu Bill prendre le contrôle d'Alex Hirsch. Comme mentionné plus haut Alex Hirsch il a déjà fait des Reddit Ask Me Anything et pendant un de ses posts en 2015 c'est bel et bien à Cypher qu'on avait à faire. Sur Twitter Alex Hirsch avait au préalable posté ceci « Laissez-moi être clair je ne ferai pas de Reddit demandez-moi n'importe quoi à 23h30 je serai endormi. » Et quand le poste est arrivé sur Reddit alors que Hirsch devait être endormi devinez quoi c'est bien Bill Cypher qui est crédité comme son auteur. Je vous encourage à aller voir ce poste Reddit que je ne peux malheureusement pas mettre dans la description parce que vous savez dans les Reddit demandez-moi n'importe quoi généralement les utilisateurs mettent des liens pour prouver que c'est vraiment eux comme la photo de l'auteur de la personnalité publique blablabla et Bill il a posté des vidéos qui sont très dérangeantes. Bill il aurait donc pris le contrôle de Alex Hirsch pendant qu'il dormait et aurait agi à sa place dans un Reddit demandez-moi n'importe quoi ce qui est exactement ce qu'il fait à Ford dans la série Ford il vit sa vie tous les jours et pendant qu'il dort c'est Bill qui a le contrôle de son corps. Et dans le message Reddit Bill il finit par « Si vous voulez me remercier dessinez des images de moi en public je cherche toujours plus de mignons. » Encore une fois Bill qui demande plus d'apôtres dans notre univers pourquoi ? Parce qu'il contrôle Alex Hirsch il le confirme même à la fin du message. Il dira que le cycle de sommeil de Hirsch est en train de tirer à sa fin et donc que Bill doit s'éclipser. Mais si Bill se matérialise dans notre monde je rappelle que c'est exactement ce qu'il voulait faire à la base dans Gravity Falls. « Comme tu peux le remarquer j'ai acquis récemment la troisième dimension. » Bill, son but c'était d'acquérir une troisième dimension d'arriver dans la dimension de Gravity Falls et d'exister en 3D. Mais le fait étant que si Gravity Falls possède bel et bien de la perspective artistiquement parlant ça reste de l'animation traditionnelle donc encore en deux dimensions. Et comment est-ce qu'on peut devenir plus 3D que quelque chose qui émule de la 3D en traversant dans un univers qui est bien fait de trois dimensions. Cinquième argument le Zodiac de Cypher et là je vais me contredire. À la fin de la série les personnages se rendront compte que Bill peut être défait par un Zodiac que vous voyez à travers les épisodes. Et ce Zodiac ironiquement non seulement il n'est plus jamais évoqué mais en plus c'est même pas comme ça que les gentils finissent par battre Bill. Il est totalement inutile. Une théorie très intéressante explique que ce Zodiac c'est en fait tous les projets sur lesquels Alex Hirsch a travaillé. Alors je suis le premier à reconnaître que ce serait très intéressant de voir le Zodiac à l'oeuvre encore une fois d'avoir plus de développement autour de ce concept. Mais le fait étant que cette théorie je crois qu'elle tombe à l'eau assez facilement quand tu vois que cette étoile elle est censée représenter The Owl House la série dont j'ai déjà parlé est produite par Dana Terence l'ancienne femme de Alex Hirsch qui a été simplement conceptualisée à la fin de 2016. Et Gravity Falls c'est à la télé depuis 2013. Et le Zodiac on le voit dans littéralement tous les épisodes à la fin de l'intro. Donc non désolé les fans de film théorie mais le Zodiac qui représente les projets de Hirsch j'y crois pas trop. Cependant ça veut pas dire que c'est complètement de la merde parce qu'Alex Hirsch travaille en ce moment sur un projet qui n'a pas encore de titre. Peut-être que dans ce Zodiac et que dans le livre de Bill on retrouvera un futur teaser pour ces projets. Je laisse ça à suivre. Mais l'argument final de la théorie c'est bel et bien la Cypher Hunt. À la fin de la série Bill sera transformé en statue de pierre pour pénétrer la tête de Stan. Statue qui prend exactement la même posture que celle mise en jeu pendant la chasse de Cypher. Et c'est bien dans le dernier épisode de Gravity Falls que Hirsch va teaser cette statue avec une image après le générique. Et si dans une narrative méta se passant au-dessus du canon de Gravity Falls Alex Hirsch avait bel et bien en quelque sorte pactisé avec Bill et qu'il s'était réveillé juste assez longtemps pour voir cette statue. Cette photo est le point de vue de Alex Hirsch devant son oeuvre. Ça collerait avec la narrative que Alex Hirsch semble être en train de mettre sur pied. Il aurait été possédé par Bill Cypher et il agit dans son ombre depuis les huit dernières années. Mais surtout, ça colle exactement à ce qu'était la Cypher Hunt pour Alex Hirsch. Selon Hirsch, il y a un moment où il était à quatre pattes par terre en train d'enterrer la statue de Bill Cypher pour la chasse au trésor et où il a réalisé l'absurdité du moment et qu'il a réalisé que ça, c'était sa façon de faire son deuil de Gravity Falls, de dire une fois pour toutes au revoir à sa série. Il dit qu'inconsciemment, il avait trouvé une dernière façon de lui rendre hommage. Mais cet univers, il est de retour avec une force encore plus démoniaque qu'avant qui nous appelle, nous, les spectateurs, à nous joindre à une nouvelle aventure, établissant Alex Hirsch comme un véritable maître des théories, appelant ses fans à rendre hommage à Gravity Falls une dernière fois et aussi et surtout à venir échanger sur cet univers que l'on aime tant. Sur ce, mes amis, c'était mes 4 théories sur Bill Cipher. Laquelle était votre préférée? Je vous laisse me le dire en commentaire. Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer juste là pour parler plus de Gravity Falls. Proposez vos propres théories en commentaire et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner, activez la cloche ainsi que de me suivre sur Instagram et de laisser un like pour le référencement. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omniver. Au revoir.